Oui, je l'ai vu, moi, il y a une controverse, graines et mulets, voilà, le cinéma X. Alors, vendredi, alors la liste des comédiennes qui n'ont pas été coiffées par David Damour cette semaine. Alors j'ai Diane-Jules, Nathalie Petrovski et Luc Picard. Des gens fins. Oui. Innovation sur ICI Première, l'émission à la une avec Mathieu Bellumeur, c'est diffusé très tôt tous les jours. C'est notre invité demain soir. Ah oui, c'est diffusé à 5h. Il veut rejoindre vraiment tous les publics. La preuve, les choix des musiques de transition entre deux nouvelles. Et un mouvement. C'est ce qu'on en dit. Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne journée. Je vous en prie. Au revoir. Yo, belle humeur. Tu penses que les new, je kiffe pas pour elle. Le doigt, l'enl'oeil. Bon, moi, je suis wake-up pour le follow-up. Bisous à Véronique Miran. Bon, jette un oeil sur ce qui se passe. Vie de star, eh bien, je me souhaite reconnaître encore sur la rue. Non, mais ça m'est arrivé à la boulangerie jeudi matin, le garçon derrière le comptoir qui me dit, je vous connais, je vous admire beaucoup. Moi, j'aime toujours savoir d'où les gens me connaissent, surtout s'ils sont jeunes. Alors, il me dit, je vous connais du cœur à ses raisons, puis je vous écoutais quand j'étais enfant à votre quiz à la radio. Pouvez-vous la question? Oui, oui, exactement. Le fameux quiz, posez-vous la question? Puis je dis, est-ce que vous écoutez La journée est encore jeune? Les personnages, là? Non, non, je dis Vautier, là. Ah! Ça me dit rien. Donc, grosse perte cette semaine. Le membre de la compagnie créole nous a quittés. Et comme on dit, perdre un ami, c'est... C'est moins... C'est moins... C'est moins... C'est moins bon pour le moral. Moins bon pour le moral. Alors, demain, samedi, toute la journée, c'est des rendez-vous tête-à-tête d'ici Première, des émissions en direct, six émissions présentées devant le public. Les gens visitent les installations, dont les deux émissions de 17h, Marie-Louise. Moi, j'anime le tapis orange, mais il y aura plein d'activités... Avant, à 16h. Oui, c'est ça, à 16h. Avant, dès 10h le matin, vous allez découvrir l'espace drag. Alors, voyez les membres de l'émission Les Dragons transformés en drag queen, avec en finale monade Grenoble qui s'assoit dans leur visage. Nourriture. Il va y avoir un bar à barbe à papa, à l'effigie du toupette à Trump et les cheveux de Yannick Tremblay. Je vous conseille les cheveux de Yannick Tremblay, vous allez en avoir plus à manger. Oui. Parlant de poils, justement, dans le hall pour les intellectuels. Hommage aux films de fesses du Québec des années 70 avec l'exposition photo intitulée « La vie au temps du bosquet ». Toujours côté photo, il y a une deuxième expo sur fond musical de l'album Jaune où l'on dévoile le portrait des animateurs qui ont eu les dents de la même couleur que la pochette à travers les époques. Émotion forte. J'ai regardé ce silence et que je regardais Marie-Louise. Émotion forte. Plongée du septième étage avec l'athlète Lisanne Nadeau et tentée d'atterrir dans le verre d'eau à Patrice Roy. Il y a le concours de l'homme le plus fort. Vous allez tenter de soulever l'ambiance de brainstorm des faits d'abord. Parait que ce serait la plus lourde au monde. C'est à 15h à l'entrée de l'Ouest. L'an dernier, le gagnant était Antonio Dalet. C'est bizarre. Nos amis des accessoires collaborent avec le radio. À la radio, ils ont reconstitué le magnifique décor de désert. C'est un hommage au cas d'écoute de la bibliothèque francophone. Et puis... Alors, il y a aussi... Ah non, je suis encore interrompu par la fameuse chanson « Le Maquêba » de Jane. Une chanson qu'on voit partout sur les vidéos de TikTok. Ça va très loin. Même, il paraît que Gilles Vigneault embarque dans le mouvement. C'est plus long que je pensais. Alors, c'est demain, à 16h. Pedro, Tijadar, Marie-Louise. Merci tout le monde. Je vous embrasse. Bon week-end.